BFM Business, le focus de Tech & Go. Focus ce soir sur un nouveau métier, le Talent Acquisition Manager. Ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est tout récent, tout nouveau, je sais pas, mais en tout cas c'est récent. Et nous, on le découvre quasiment ce soir sur BFM Business. Alors d'autres parlent de Talent Manager, Talent Director, il y a d'autres appellations. On en parlera ce soir pendant cette prochaine demi-heure avec nos invités. D'abord deux jeunes femmes, donc avec nous, Fanny Legalou, fondatrice de l'association TalentLab.Today. Fanny, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait sourire ? C'est le point today, c'est important d'insister. J'ai bien l'insiste sur TalentLab, point today, sinon on ne le trouve pas. Sinon on ne le trouve pas. C'est une association, donc évidemment il faut démarrer, mais c'est très bien. Donc vous êtes une ex-chasseuse de tête, ex-talent director, vous êtes toujours d'ailleurs talent director. Oui, je serais toujours dans le secteur du talent. Avec nous aussi Alexandra Brun, Head of Talent chez Stuart, donc l'entreprise de livraison rapide, filiale aujourd'hui de La Poste, puisque rachetée il y a quoi, il y a un an, un an et demi de tête ? Il y a un an, exactement. Vous êtes donc aussi une ex-recruteuse dans un cabinet de recrutement, donc ex-chasseuse de tête également. Et puis Alexandre Pro, pour terminer ce tour de table, pour être complet sur la présentation, vous êtes le fondateur, vous, de Conto. C'est une FinTech. Comment on présente Alexandre Conto ? Je sais que vous êtes déjà venu, enfin on a déjà parlé de Conto sur BFM Business, mais pas plus de temps que ça marche. Bien sûr, Conto c'est la néobanque des entreprises et des indépendants. Donc on peut ouvrir en 5 minutes un compte professionnel en ligne et avoir tous les outils pour créer ou gérer sa petite entreprise, donc virement, prélèvement, IBAN, carte, etc. Et pas mal de choses pour simplifier la gestion financière et comptable des petites entreprises. Bon, avec vous on aura ce soir le témoignage de l'entrepreneur, du fondateur de boîte qui cherche à attirer toujours de nouveaux talents, les meilleurs, à se faire connaître et puis à conserver évidemment aussi en interne ces équipes, en tout cas les meilleurs éléments. Fanny, Alexandra, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être vous, Fanny, avec votre association, Talent Lab.Today, c'est un peu l'idée de promouvoir ce nouveau métier. Déjà, pourquoi il faut le promouvoir ? Il faut le faire connaître, c'est ça ? Il n'est pas assez médiatisé ? Alors en fait, l'idée de l'association, c'était que justement, moi j'étais chassée de tête à l'époque et puis le jour où j'ai rejoint un poste Talent, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de formation spécifique, il n'y avait pas de cours qu'on pouvait suivre. Donc l'idée, c'était de se regrouper avec des gens qui faisaient à peu près la même chose que moi, qui n'avaient pas forcément fait du Talent avant et qui voulaient justement partager un peu ses bonnes pratiques, leurs doutes, leurs idées. Donc au début, on était un petit groupe et puis ça a un peu grandi et aujourd'hui, l'idée, c'est une seconde mission, c'est un peu plus du coup évangéliser un petit peu nos bonnes pratiques, nos conclusions en fait, et de le partager avec d'autres Talent Acquisition ou d'autres personnes dans le secteur pour apprendre un petit peu plus ce que c'est comme métier. Allez, Sandra, donc vous, c'est votre métier justement là chez Stuart, donc Head of Talent. Et vous sortez d'ailleurs, enfin vous avez sorti il y a quelques jours, on peut dire, une étude là-dessus. Il y a des trucs assez surprenants, en tout cas pour moi qui ne connais pas ce métier, pas cette fonction, c'est que voilà seulement, même pas un tiers de vos confrères là, donc dans les autres start-up françaises, start-up pour grands groupes, je ne sais pas si dans les grands groupes on s'y met aussi, vous allez me le dire, eh bien viennent ou ont suivi une formation classique de ressources humaines. Exactement. Alors c'est vrai que l'horizon pour laquelle on a voulu faire cette étude chez Stuart, c'est que le terme de talent management a été créé en 1997 par le cabinet de conseil McKinsey et c'est à ce moment-là aussi qu'est apparu ce concept de guerre des talents. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui se rendent compte que c'est très compliqué de trouver les bons candidats pour pouvoir des postes avec des comptoirs un petit peu exigeants. Et du coup on a voulu à travers cette étude finalement faire la lumière sur un métier qui est assez peu connu, qui est en pleine évolution et qui se structure en France, en tout cas dans l'écosystème start-up, que depuis 5 ans. Et c'est effectivement une conséquence aussi, il y a peu de formations qui sont vraiment adaptées pour ces profils parce que le métier est nouveau et il y a un vrai manque, on peut dire à ce niveau-là, sur le cursus académique pour les profils de recruteurs. Et comment expliquer effectivement que McKinsey nous prend ça il y a 20 ans et qu'en France, que depuis 4-5 ans là, on estime que, enfin en France, ça ne veut rien dire, ça ne vient pas de là-haut, mais on voit se multiplier ce type de postes au sein des entreprises. Comment vous l'expliquez là ? Alors je l'explique parce qu'effectivement, l'écosystème start-up commence à vraiment se structurer. Il y a des difficultés au recrutement, effectivement la guerre des talents fait rage et on s'est rendu compte, c'était important d'internaliser cette fonction finalement de recruteur. Le recruteur en interne, c'est avant tout un commercial en fait. Et c'est très différent d'une fonction RH qui va être beaucoup plus administrative. Un intelligence manager, c'est quelqu'un qui va mener une vraie réflexion stratégique sur la façon finalement, non seulement d'attirer les bons talents, mais aussi de les retenir sur le long terme. Oui, donc il n'y avait peut-être pas de pénurie effectivement il y a 5 ans. Il n'y avait pas non plus, ou il n'y avait peu de start-up. Il n'y avait pas encore la French Tech, ou c'était les débuts de la French Tech. Vous Alexandre, comment vous regardez ça là en interne ? Est-ce que vous avez, est-ce que quelqu'un occupe cette fonction déjà chez Conto ? Oui, alors peut-être pour donner un tout petit peu le contexte. Conto, on a créé avec mon associé Steven Avis il y a un an et demi. On était deux, aujourd'hui on est 60. Par définition, l'acquisition de talent, entre guillemets, ça nous connaît. 58 collaborateurs à recruter là en 18 mois. Exactement, plus une trentaine sur l'année, dont 10 qui ont déjà signé leur contrat et qui arrivent dans les semaines qui viennent. Donc évidemment, beaucoup de recrutement. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Au début, on a, j'allais dire, recruté nous-mêmes et fait le travail de talent acquisition manager nous-mêmes. Aujourd'hui, on a deux personnes et une troisième bientôt qui rejoint l'équipe sur ces problématiques, on va dire, ou en tout cas sur ces sujets de talent acquisition et aussi de rétention, on pourrait dire, des talents. Parce que là, en plus, je dis moi bêtement 58, mais vous qui êtes entrepreneur, vous savez que si vous êtes passé de 2 à 60, forcément, il y a eu des stagiaires, des CDD, des gens avec qui ça n'a pas collé. Alors, pas vraiment. Non ? Tout le monde n'est pas resté ? Tout le monde n'est pas resté, mais en revanche, sur stagiaires et CDD, on a aujourd'hui, on est 62 dans l'équipe. Oui, c'est vrai qu'en start-up, souvent, c'est CDI. Et on a 60 CDI. D'accord. Donc voilà, on n'a pas tellement de stagiaires et pas tellement de CDD non plus. Bon, mais en tout cas, tout le monde n'est pas resté. Non, évidemment, il y a eu quelques personnes qui sont parties. Vous avez recruté plus que finalement 58 personnes. On a recruté un peu plus, tout à fait. Bon, et aujourd'hui, qui s'occupe de ça ? C'est vous ? Aujourd'hui, c'est deux personnes. Une personne qui a un titre, on va dire, de HR manager, mais qui effectivement passe les trois quarts de son temps sur la partie acquisition, donc on va dire repérage de talent et ensuite acquisition de talent, avec, comme disait Alexandra, un travail très commercial, au sens où évidemment, il faut vendre l'entreprise, expliquer le projet, la vision. Mais vous l'appelez quand même RH, à l'ancienne, quoi ? En l'occurrence, elle gère aussi, c'est une femme, elle gère aussi une partie administrative. Donc, la paix et tout ça, des trucs un peu classiques. Tout à fait, mais elle passe la grande majorité de son temps sur les problématiques de talent acquisition. On a une deuxième personne qui est en charge de la partie plutôt happiness, qui est aussi un terme assez à la mode, happiness manager, sur tout ce qui est... Une exposition, effectivement, des chief happiness officer, depuis deux ans. Exactement. Mais effectivement, c'est clé. Ça va de l'onboarding, comme on dit, donc l'arrivée des nouveaux salariés, à toutes les problématiques un peu, j'allais dire, opérationnelles de tous les jours, mais qui font que c'est agréable et intéressant de travailler chez nous, chez Compto, et que les gens restent. Donc, aujourd'hui, c'est ces deux personnes-là qui sont sur ces sujets. Le CHO, c'est le type ou l'admoselle qui, effectivement, alors, vraiment, je caricature, mais qui doit s'assurer que tout le monde, à peu près, la banane, est content d'être là, content de travailler, content de... La façon dont on va là, dont la boîte évolue, quoi. Oui, mais qui a un rôle, effectivement, un peu multi-casquette, puisque ça va de l'arrivée, savoir quel ordinateur on prend, où on se met, etc. De l'accueil à... À des choses un peu plus... Qu'est-ce qui pointe, qu'est-ce qui pointe, etc. Exactement. La vie du collaborateur. Et un peu un rôle, aussi, de fluidifier les échanges dans la société, faire remonter des éventuels problèmes, frictions, etc. Donc, c'est vraiment un rôle clé dans notre équipe. Fanny, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, là, il y a un instant, sur la fonction RH, déjà, bon, peu de vos confrères, Talent Acquisition Manager, ou, donc, effectivement, il y a beaucoup de denominations. Talent Manager, Talent Director, HR Manager, People Officer, Talent Acquisition Specialist, voilà, il y en a plein. Tout ça, grosso modo, c'est quand même la même fonction. Et, en préparant l'émission, là, vous m'avez dit, on s'occupe rarement, voire pas du tout, de tout ce qui est administratif, contrairement à un RH, un DRH, on l'appelle comme on veut. En fait, je voudrais rebondir, déjà, sur ce qu'a dit Alexandre tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a deux moments clés pour recruter, justement, Talent Manager. Déjà, comme il le disait, quand les cofondateurs n'ont plus le temps de s'en occuper, donc, ils n'ont plus assez de temps, ils ont d'autres sujets stratégiques sur lesquels se focaliser. Et aussi, en général, ça intervient souvent après un site, donc, c'est-à-dire au moment de la croissance importante de la startup. Et, justement, beaucoup fidéliser et vraiment créer une vraie culture d'entreprise pour que les talents ne commencent pas à partir après ce premier changement. Moi, je trouve que tous les intitulés sont un petit peu différents. On est encore en train de se chercher. Ça fait que cinq ans que le poste existe. Mais, très clairement, pour moi, il y a un petit peu des différences ou des hiérarchies un petit peu possibles. Et vous plaidez pour quelle cascade ? Alors, qu'est-ce qu'elle a la plus complète ? C'est sûr, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, en fait. Moi, j'ai l'occasion d'accompagner plusieurs personnes pour rechercher, justement, leur Talent Manager ou Talent Acquisition Manager, voire HR Business Partner, quand vraiment on a une overview de vraiment tout ce qui se passe et qu'on va travailler sur vraiment tous les sujets de manière transversale. Et je pense que, justement, c'est une réflexion très importante. C'est un poste très important et de plus en plus stratégique aujourd'hui en startup parce que, justement, c'est la personne qui va être la vitrine, qui va recruter, qui va travailler sur toute une partie marketing et communication pour qu'on soit visible et pour qu'il y ait plus de candidats qui viennent et qu'on n'est pas qu'à les chasser. D'où le profil commercial qui est évoqué avec Sondra aussi. C'est plus un commercial qu'un RH ? Il faut avoir un peu cet esprit, il faut avoir une curiosité, une créativité parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation qui existe. Donc, on va sur le terrain, on voit un petit peu ce qui se passe en fonction de son secteur d'activité, on voit un petit peu comment ça se passe et on essaie d'attirer ce type de profil. Et justement, ce point très important pour moi, à mes yeux aujourd'hui, c'est vraiment ce côté rétention sur lequel je pense qu'on est en train de faire évoluer un petit peu la profession parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils, il y a beaucoup plus de manières de recruter, il y a beaucoup plus de supports, de vidéos, de plateformes, etc. Mais toute cette partie rétention, pour moi, c'est un vrai challenge aussi sur lequel il faut se pencher parce que c'est également très stratégique. Alexandra, de Stuart, la plateforme de livraison rapide, aujourd'hui filiale de La Poste, vous nous dites là que quasiment deux tiers, dans votre étude sur ces talent managers, talent acquisition, que quasiment deux tiers des talent managers se sont formés sur le terrain d'abord. Exactement. Comme disait Fanny, à défaut d'une vraie formation initiale pour la profession, ils se forment soit en faisant de la veille, que ce soit des moncs en ligne, différents de la veille des livres, ou alors sur le terrain avec des managers, en fait. Ils montrent vraiment en compétence. Moi-même, j'ai été formée effectivement dans un camion de recrutement, dans une chasseuse de tête, et via ma veille personnelle, plus que grâce à une formation académique. Et la différence par rapport à un chasseur de tête, c'est que là, vous êtes fixée dans une entreprise ou c'est beaucoup plus vaste que ça ? Oui, alors, il y a, on va dire, un avantage d'avoir un chasseur de tête en interne pour une entreprise plutôt que faire appel à des chasseurs de tête extérieures, c'est que le chasseur de tête interne, il va travailler avec les personnes qu'il va recruter. Donc, il a d'autant plus intérêt à recruter les meilleurs profils. Donc ça, c'est une réelle différence. Et la seconde... Alors, en fait, le chasseur de tête classique, il va quoi ? Il va juste chercher le bon profil, chez ses clients et ensuite, il ne travaille pas avec. Exactement. Le second élément aussi, c'est que le talent manager en interne, il va pouvoir être ambassadeur de la marque. Il va pouvoir vraiment pouvoir vendre l'entreprise auprès des candidats et il va pouvoir en connaître tous les détails, mettre en avant la culture d'entreprise, les valeurs, etc. Et ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a une vraie... Il peut aussi travailler avec des cabinets de recrutement. D'accord. C'est aussi possible. C'est une de ces choses, il peut sous-traiter, quoi. Il peut sous-traiter cette partie-là. L'idée, c'est justement de ne pas travailler que sur cette partie-là, mais sur les conséquences un peu du recrutement et pas uniquement sur la première étape. Bon, tarte à la crème, on enfonce peut-être une porte ouverte, en tout cas, évidemment, pour votre secteur. Mais aujourd'hui, dans votre étude, Fanny, vous nous dites, Alexandrin, pardon, que 100% ou pratiquement 100% de vos confrères passent, ils font leur chasse, entre guillemets, via LinkedIn. Exactement. Ce sont aujourd'hui des vrais chasseurs de tête. Et ils ont pour responsabilité de sourcer les bons candidats sur les réseaux sociaux. 100% sur LinkedIn parce que c'est, effectivement, aujourd'hui, une voie incontournable. Mais ça peut être aussi sur du Twitter, ça peut être sur du Facebook. L'idée, c'est d'aller chercher les bons talents là où ils sont. Vous faites pareil chez Conto ou pas ? Petit complément. Nous, effectivement, on peut difficilement passer à côté de LinkedIn. En revanche, nous, on a à peu près un quart de nos salariés, donc à peu près une quinzaine, si on le plante, les sexes sexuelles, qui sont issus de la cooptation. C'est évidemment un outil, un canal très fort et très important pour nous. Et donc, évidemment, on en croit... C'est-à-dire que c'est un salarié de BNP qui rappelle à un ancien collègue et qui dit, tiens, viens lâcher Conto, tu vas voir, ils sont en train de disrupter le marché. Et c'est vachement bien, on s'amuse, on est une bande de jeunes. En l'occurrence, on n'a pas d'ex-salariés de BNP Barriva, mais on a des salariés d'autres start-up ou d'autres domaines. On a d'ailleurs assez peu, de manière assez, j'allais dire, drôle, on a assez peu d'ex-banquiers. Au contraire, on est plutôt parti d'une page blanche. Les fondateurs, souvent, viennent de la banque, pas forcément les salariés. Mais en l'occurrence, nous, 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 on est là. Mais effectivement, que ce soit des ex-collègues ou bien juste des amis d'école ou des amis d'amis, etc., le réseau, et surtout avec une équipe de 60 personnes, ça va assez vite. Et pour tous les postes qu'on a aujourd'hui ouverts, donc une vingtaine, on a souvent des candidats qui sont recommandés par quelqu'un qui est déjà en interne chez nous. Ça marche chez Conto, visiblement. Fanny, parfois, on se demande si ce n'est pas la fausse bonne idée de recommander un copain, un ami, un ancien collègue. Est-ce que ça fait forcément un bon laboratoire ? Ah oui, alors moi, je suis 100% pour la cooptation. En fait, on pourrait avoir l'image peut-être du piston qui est un peu… Un peu de ça, oui. Oui, mais c'est… Alors, je dirais que c'est un peu l'image, l'ancienne image qu'on pourrait en avoir. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut aussi et ce qu'on veut renforcer en start-up, c'est des gens qui ont la même vision, les mêmes valeurs, la même manière de travailler, une certaine agilité aussi qu'on ne retrouve pas forcément dans certaines structures un peu plus grosses. Et du coup, la cooptation permet justement d'avoir des profils en entretien. On ne les embauche pas automatiquement, mais au moins de recevoir en entretien des profils qui sont dans le même mindset, dans le même état d'esprit et qui fonctionnent un peu de la même manière. Donc, proposer à ces employés de faire de la cooptation et justement leur proposer éventuellement des avantages en échange, ça me paraît un des meilleurs moyens pour recruter. Et surtout pour recruter des gens qui sont déjà dans le même état d'esprit et qui partagent éventuellement les mêmes valeurs que les premiers employés. Pour rester avec nous, merci beaucoup Fanny. On se retrouve avec nos invités ce soir, nos trois invités, 21h15. On parle de ces Talent Acquisition Manager ou Talent Manager, Talent Director. Il y a plein d'appellations. Alors, nouveau métier en France, c'est à quoi ? 4-5 ans max. Mais voilà, visiblement, c'est le cabinet Mac Kinsey qui avait déjà eu l'idée il y a pratiquement 20 ans de cela. Courte pause, on se retrouve juste après. A tout de suite. Ce soir sur BFM Business, Julien Gagliardi reçoit les acteurs clés de la transformation environnementale. Ils nous dévoileront leurs initiatives pour un business plus vert. Green Reflex, ce soir à 22h50 sur BFM Business. Green Reflex, vous est proposé par BNP Paribas, la banque qui vous accompagne dans la transition énergétique. A VIVA L'amour, le bonheur, la liberté. A 20 ans, la génération senioriale investissait dans les valeurs d'avenir. Faites comme eux. Investissez en résidence senior. Seniorial.com Vous souhaitez aider vos clients à développer leur patrimoine ? Nous aussi. Depuis 25 ans, Tocville Finance accompagne ses partenaires dans la conception de solutions financières grâce à une offre de mandat personnalisé. Notre objectif ? Vous proposer des solutions d'investissement flexibles et performantes adaptées à vos attentes. Retrouvez-nous sur tocvillefinance.fr ou auprès de votre conseiller financier. Breteuil, appartements et maisons de famille, l'immobilier clair et transparent. 13 agences Breteuil à Paris et à Londres. BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poinot. Et on parle ce soir d'un nouveau métier, le Talent Acquisition Manager. Celui qui part à la chasse aux talents pour recruter dans les startups et qui aussi a pour mission de les retenir, de les garder à la maison quand la startup a des dizaines, voire parfois des centaines de salariés, comme c'était le cas pour tout à l'heure. De Violet, déjà 400 collaborateurs. On en parle ce soir avec Alexandre Pro de la FinTech, la Néobank, un conto, un conto avec un Q. Fanny Le Galou avec nous ce soir pour TalentLab.today, ex-chasseuse de tête. Et Alexandra Brun, chef du talent, on pourrait dire, head of talent, chez Stuart, spécialiste de la livraison rapide sur Paris et sur la France maintenant. Sur la France et même l'Espagne et l'Angleterre. On revient peut-être, Alexandra, sur votre étude. Expliquez-nous juste un peu, vous avez interrogé quelle startup ? J'ai une liste sous les yeux. Oui, alors on a interrogé 70 talent managers en startup, que ce soit Doctolib, Conto, Algolia ou Drivy. Sofort privé, Frishti, Deezer, La Fourchette. Exactement. L'idée, c'était vraiment de faire une photographie sur ce métier relativement nouveau qui a le vent en poupe et en mieux comprendre les contours, aussi bien en termes de typologie de profil, savoir quelle formation ils ont suivi, quel âge, quel salaire et de façon aussi un petit peu plus qualitative, comprendre quelles sont les principales responsabilités, comprendre quel est leur quotidien et aussi dans quel sens ils ont envie d'évoluer dans leurs fonctions. Je montre une startup, Fanny, là, quel conseil vous allez me donner si je viens, si j'appelle l'association talentlab.toudair ? Alors, je n'ai pas les moyens de me payer un talent acquisition manager, mais quel conseil vous allez me donner pour briller, pour être sexy, pour attirer des talents, les meilleurs développeurs, les meilleurs, je ne sais rien, biz, oui, biz développeurs, biz dev. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut dire en ligne, sur ma page Facebook, sur LinkedIn ? Bon, je pense que la première étape, c'est justement d'être visible, vous l'avez dit. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement un peu de transparence, de bienveillance, donc transmettre un petit peu sur ses valeurs, sur son mode de fonctionnement et justement donner un aperçu le plus clair et plus précis de comment est-ce que ça se passe en interne. Donc, ça peut passer par des vidéos d'employés, tout simplement, qui expliquent ce qu'ils font au quotidien, par des retours d'expérience. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de partage d'expérience. Ça peut passer par des articles, par de la vidéo. Donc, ça permet de rendre à la communauté et de partager un petit peu ses bonnes pratiques, mais ça permet également aussi, forcément, de faire un peu de pub pour l'entreprise. Est-ce que les pratiques sont différentes aussi ? Est-ce qu'en termes de salaire, de congé et tout, il faut se démarquer par rapport à L'Oréal, Vuitton ou autre ? Alors, en effet, je pense qu'il y a pas mal de petites choses qu'on peut mettre en place, justement, aujourd'hui en startup, qu'on ne pourrait pas forcément mettre en place dans des structures un peu moins agiles ou un petit peu moins startup, justement, des plus grands groupes. Il y a des startups qui ont mis en place, par exemple, la transparence sur les salaires à des niveaux un petit peu différents selon les entreprises. C'est assez nouveau en France, mais ça fait quelques années déjà qu'il y en a qui sont positionnés là-dessus. C'est-à-dire, on sait combien gagne le dernier arrivé comme le fondateur qui est là depuis 10 ans. Exactement. On peut même calculer son salaire avant d'y aller, en fait. Donc, bien évidemment, après, c'est selon le niveau d'expérience, selon ce qu'on va apporter, selon ce qu'on a fait un petit peu avant, etc. Il y a aussi d'autres initiatives comme prendre des vacances à volonté. Bon, ça, c'est très, très récent. Mais justement, il y a des startups qui essaient de venir à des idées un peu innovantes, justement. Ça vient de Californie, ça. Je pense que ça vient de Californie. Dans tous les cas, oui, je pense. Et à la fin, en fait, ils ne prennent que 10 jours, les gars, parce que tout le monde bosse comme des fous. Exactement, tout à fait. Donc, ce n'est pas tout à fait... Enfin, ce n'est pas un argument uniquement com et pub. C'est quelque chose qu'il faut assumer aussi derrière. C'est des process à mettre en interne. Mais on sent que ça arrive un petit peu, justement, aujourd'hui en France. Et c'est des nouvelles manières également d'attirer des nouveaux talents. Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus parce que je trouve, effectivement, parfois, il y a une surenchère, en fait, aux bénéfices pour attirer les talents. Effectivement, on parle de vacances illimitées, on parle de transparence des salaires, ce qui est, en somme toute, une bonne chose. Mais je voudrais juste insister sur le fait que, finalement, il y a deux choses qui importent vraiment pour les salariés. L'une, c'est vraiment le management et la qualité des relations humaines qu'ils ont à l'intérieur de l'entreprise. À ce titre, je pense qu'il y a vraiment une voie pour proposer plus de formation sur les bonnes pratiques de management et améliorer cette dimension-là en entreprise. Et la seconde dimension, c'est la vision de l'entreprise, quelle est sa mission et quelle, comment dire, valeur ajoutée elle apporte dans le monde parce que beaucoup d'employés, en fait, ont un cœur d'avoir un impact dans l'entreprise et c'est aussi le contrat que propose une start-up. Et je pense que c'est important pour les différents fondateurs aussi de clarifier aussi bien leur valeur que la mission, que la vision de leur entreprise. Chez Conto, vous, Alexandre, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour faire parler de vous, pour attirer et se faire démarquer ? Parce que des fintechs maintenant, même s'il y en a beaucoup à Londres et plus qu'à Paris, en tout cas, les plus grosses sont à Londres et pas encore à Paris, même si on commence à en voir. Oui, il commence à en avoir des très grosses à Paris et avec le Brexit, ça va probablement s'amplifier. Le mouvement, effectivement, pourrait s'amplifier. Mais comment vous vous démarquez ? Je pense que, peut-être pour répondre un peu différemment à la question, il y a trois raisons pour lesquelles les gens viennent chez nous et en tout cas, les raisons qui attirent les talents qui nous rejoignent, c'est premièrement l'ambition et, j'allais dire, l'envergure de notre projet. Donc, ils voient les fonds qu'on a levés, la croissance qu'on a, l'ambition, j'allais dire, la taille du marché auquel on s'attaque. Donc là, on affiche vraiment les metrics. Donc ça, c'est... Où est-ce qu'on est ? Exactement, les metrics, devenir la solution bancaire pour les petites entreprises en Europe d'ici quelques années, c'est un énorme défi, un énorme challenge et les gens nous rejoignent pour ça. Rien que ça, je vous coupe par exemple, je fais une parenthèse, mais il y a des gens qui vont comprendre mais il y a aussi le commun des mortels qui va dire « Ouais, les entreprises du B2B, c'est pas très sexy. Le compte nickel, ça me parle, je connais. Mais le compto pour les boîtes, bon, on ne m'en a pas parlé. » On s'adresse à 3,7 millions de petites entreprises en France et je ne parle que de la France. Tout le monde connaît autour de soi des entrepreneurs qui soient indépendants, freelance ou des start-up ou des sociétés un peu plus grosses. Et donc, ça parle souvent. Il y a malheureusement, j'allais dire, beaucoup de petites entreprises qui sont très frustrées par le service bancaire et donc, malheureusement, pour les banques traditionnelles, avoir un nouveau service bien fait de service bancaire pour des petites entreprises, ça parle à quand même beaucoup de temps. Et ça, ça suffit. Donc, il n'y a pas besoin d'offrir des congés illimités ? Il y avait trois points. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le fait qu'il y a beaucoup de choses à faire et à apprendre. Donc, il y a des difficultés techniques plutôt pour la partie développeur avec des challenges de sécurité, de données. On a une équipe de data, de data scientists, par exemple. Pareil, il y a des challenges sur la partie commerciale avec, encore une fois, beaucoup de choses à faire. Et puis, le troisième point, je pense, qui est important chez nous, c'est que toute l'équipe est dans les mêmes bureaux à Paris et qu'on a tous les types de profils, donc que ce soit plutôt commerciaux, plutôt marketing, plutôt technique. Et je pense que les gens qui nous rejoignent sont très contents de pouvoir à la fois approfondir leur domaine, mais aussi être au contact de tous ces profils et d'apprendre au contact de tous ces profils. Dans votre étude, Alexandra, il nous reste deux, trois minutes pour l'évoquer. Il y a encore pas mal de boulot en France, même si le chiffre n'est pas tout frais. Là, j'ai peur qu'il n'ait pas beaucoup évolué. 90% des salariés en France ne se sont pas engagés dans leur entreprise. Donc, vous, dans les startups, le chiffre est sûrement moins élevé. Oui, c'est un vrai sujet, surtout quand on se rend compte qu'un employé engagé est 40 fois plus productif qu'un employé normal. Il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Et je pense qu'à nouveau, les raisons, elles sont multiples. J'évoquais tout à l'heure parfois des difficultés managériales que peuvent ressentir les employés dans leur entreprise. Mais c'est aussi que parfois, il manque tout simplement de sens. Ils ne se rendent pas compte de comment leur travail contribue finalement à l'activité de l'entreprise. Et ils sont tout simplement démobilisés pour ces différentes raisons. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Fanny, comment on répond à cette... Je suis d'accord avec Alexandre sur la démesure un petit peu que prennent aujourd'hui les mesures exceptionnelles et justement tous ces petits goodies qu'on offre aux gens pour qu'ils nous rejoignent. Je trouve que le discours d'Alexandre, par exemple, est assez clair. Et je pense que demain, c'est là-dessus que se fera la différence pour attirer un bon talent manager parce qu'il aura envie de transmettre des valeurs profondes sur le recrutement parce qu'il faudra transmettre ces valeurs et le faire de manière le plus sincère possible. Et troisièmement, sur la rétention des employés et sur l'engagement des employés. Pour moi, le vrai challenge du talent manager, il va être là-dessus dans le futur. Il faudra bien évidemment appliquer tous les cofondateurs et tous les managers de l'entreprise. Mais pour moi, c'est ça le challenge de demain. Souvent, l'une des grandes missions, c'est d'améliorer la marque employeur. Comment on s'y prend, Alexandra ? Dans votre étude, vous dites que 60% de vos confrères talent managers estiment qu'il y a pas mal de boulot sur la marque employeur. Il faut attirer, se faire connaître. Parfois, on a un déficit de notoriété client. Surtout quand on est... Alors, pardon, je vous le montre, qu'antôt, mais c'est parce que vous êtes là ce soir. Vous êtes la seule boîte, en plus. Enfin, CIO, pardon. On ne nous connaît pas parce qu'on est sur du B2B, en tout cas. Donc, pour attirer le consommateur, oui, on ne se paye pas des 4 par 3 et tout ça. C'est bon. Suart, j'étais à la rigueur, on va voir vos scooters. Nos vélos, surtout. Vos vélos, pardon. Essentiellement à vélo. Oui, c'est vrai. Avant tout, je pense que c'est important que la marque employeur ne soit pas une couche de peinture, ne soit pas un joli vernis qu'on met pour cacher une réalité qui est moins gracieuse. Donc, à ce sens, une entreprise qui a bien défini en amont ses valeurs, elle peut, par exemple, mettre en place des rituels autour de ses valeurs. Par exemple, chez Stuart, une de nos valeurs clés, c'est le sport. Et donc, on organise des challenges sportifs, on fait des balades à vélo, on fait des escalades, on offre parmi nos bénéfices un abonnement sortif à nos employés, etc. Et une fois qu'effectivement qu'on a pu créer de jolis rituels autour des valeurs, et c'est important de communiquer dessus. Et pour ça, donc, les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Facebook, ça peut être des jolies vidéos aussi corporate, ou des événements. Je sais que chez Conto, vous organisez pas mal par exemple d'événements meet-up. C'est une jolie façon de communiquer sur une entreprise aussi et de la faire connaître. Qu'est-ce qu'on y fait dans un meet-up ? C'est un événement régulier où sont invitées des personnes qui sont intéressées sur un sujet donné pour se réunir et partager sur différents thèmes. Mais les collaborateurs, ils y vont au meet-up ou pas ? En général, les meet-ups sont ouverts à tout le monde et d'ailleurs publics, j'allais dire internes et externes. Et donc, on a des meet-ups mensuels par exemple, ça pourrait être sur le talent acquisition qui réunirait ceux qui sont intéressés par le sujet. On a des meet-ups aussi techniques. On a un meet-up par exemple, c'est un technique MBRJS qui est un langage de programmation. Et donc, tous les mois, on a les gens qui sont intéressés voire passionnés par ce langage qui se réunissent chez nous pour parler des nouvelles manières de coder, d'organiser cette technique. Donc, évidemment, c'est assez technique comme... Ça parlera aux experts. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir sur tout un tas de sujets des choses qui peuvent intéresser des développeurs, des designers, des gens plus du marketing. Voilà, et c'est l'écosystème aussi des petites entreprises qu'on sert, nous, en tant que service Conto, qu'on réunit aussi autour de sujets complètement différents de notre core business. Merci beaucoup, Alexandre, de passer Conto de... quoi ? Deux ? Deux ? Oui, à 60 collaborateurs aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Vous recrutez donc encore 30... Une trentaine de personnes cette année, tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été là. Stuart a donc le service de livraison rapide filiale de La Poste. Là, vous passez de 3 à plus de 130 aujourd'hui. 130 employés, effectivement, en deux ans. Merci beaucoup, Alexandra Brun, ce soir, pour nous, et Fanny, pardon, Fanny Le Galou, qui est représentée de l'association Talent Lab. Point Today. A bientôt, Fanny. Bonne fin de soirée, bon retour, 21h30 dans une minute. On revient sur l'actu tech du jour. On rappellera notamment le fondateur de Giroptik, Richard Ollier, qui met la clé sous la porte, manque de pot. Voilà, il devait se faire racheter par Samsung et finalement, le deal ne s'est pas fait et donc, c'est la liquidation judiciaire qui a été prononcée hier soir pour le champion des caméras 360 qui pourtant, il y a encore un an, incartonnait puisque Mark Zuckerberg lui avait commandé 4 500 caméras qui coûtaient quand même plusieurs centaines d'euros les 4 500 développeurs de F8, la grande conférence de Facebook. Malheureusement, ça n'a pas suffi donc un an après, c'est la fin de l'aventure. On sera avec lui dans un instant.